Musique Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Television, dimanche 25 juillet 2023. Mesdames et messieurs, ce matin nous recevons Espar Mouinou comme éditeur de la Noucha Activiste d'Edo Razi. Espar, bonjour, bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs. Et à mon avis il est plein, hein ? Oui, il est mal de martyrs. Faire Gola fait. C'est comme ça que vous appelez, n'est-ce pas ? Non, moi je n'ai jamais eu l'appartenance musicale. La fois passée je vous ai suivi, tantôt à Rio. Aujourd'hui il y a hier un tigre, je ne sais pas. Non, moi je n'ai jamais eu l'appartenance musicale. Je regarde seulement la musique congolaise, mais je n'ai jamais été fan de tel ou tel autre. Hier c'était trois productions. On a vu à Goma, Ghezmaoite qui a livré un concert d'épée. Il y a Kinshasa, c'était le fer Gola qui était de Var. Vraiment il a rempli les stades de martyrs. En Belgique c'était les jeunes leaders, ils ont subi les trois concerts. Disons que tous les artistes congolais ont fait les plaques. Que ce soit Goma, Kinshasa, Bruxelles. En fait moi je les félicite. Je les encourage de remplir, pourquoi pas, ne pas... Notre succès, nous voulons voir les gens mener notre culture au-delà de nos frontières. Qui est aussi une bonne chose. Mais les séries problèmes, nous sommes dans quelle période ? Qu'est-ce qu'ils font de leur musique ? Qu'est-ce qu'ils profitent de leur popularité ? Pour conscientiser la population, je ne sais pas. Ou bien ils utilisent toujours ça du genre business. Nous voulons voir nos musiciens prendre le comportement de Tisken Dja, Fakoli, d'autres musiciens révolutionnaires. Quand même on les félicite, on les encourage. Merci beaucoup, est-ce pas ? On parle de ces matières. Hier on a vu une courte vidéo d'une interview réalisée par M. Kamber. On l'a suivie, qui est un cadre du PPRD, qui annonce en tout cas la candidature du sénateur Joseph Kabila. Candidat président à l'élection de 2023, de décembre 2023. Transpirez. En fait, vous savez, c'est ce que moi je me dis. C'est là qui concerne nos autorités, qui concerne nos soins de l'idée politique. À part l'amateurisme, je ne vois rien en eux de réfléchi. Vous savez, si Kabila postilait, il y a des cas. Il va d'abord renoncer à son droit de sénateur à vie. Voyez-vous ? Et d'office, il sera successible de poursuites judiciaires. C'est que tout ce qu'il a commis comme infraction quand il était au pouvoir, d'office, il devient poursuivable. Et il va perdre son statut de sénateur à vie. Or, si j'ose croire, le mandat sénatorial ne peut pas concourir avec notre mandat électif. Voyez-vous ? Alors, on laisse d'abord les experts y réfléchir. Mais moi, je crois, si c'est moi qui étais Kabila, je devrais rester à la maison en train de bouffer l'argent qu'il a volé à la population commune. Parce que là, la constitution ne lui est interdit pas quand même. Non, il est interdit par la constitution. Lorsqu'on dit qu'on est sénateur à vie d'office, on a renoncé. Il peut renoncer à ça aussi. Oui, c'est son droit, on ne le refuse pas. C'est son droit, il peut renoncer à ça. Mais le sérieux problème, il sera, d'office, il devient citoyen lambda ordinaire comme tant d'autres citoyens. Ce qui l'est déjà poursuivable. Et d'office, il y aura beaucoup de poursuites judiciaires à son encontre. Et moi, je crois, si c'est moi qui étais Kabila, je devrais rester à la maison en train de bouffer l'argent que j'ai volé aux citoyens congolais. Et de voir comment est-ce que les victimes de mes crimes plairent sans récompense. Voyez-vous, et sans justice. Mais lorsqu'il fait ça, il ouvre une brèche à la justice de les poursuivre. Est-ce que pensez-vous qu'il y a les dossiers qui attendent Kabila au cas où il est renoncé à ça ? Il y en a beaucoup. Il y a d'abord l'enrichissement illicite et sans cause. Il mérite, il a travaillé pour ses pays. Non, on peut évaluer, on peut voir il toucher combien c'est qu'il a. Je vis certains badeaux d'un groupe de jeunes s'appelant d'Ipe Perden, notamment les anciens bonheur à courre. Vous vous rappelez comment est-ce qu'ils étaient partis en Burundi pour une formation ? Mais on était avec eux ici, dans cette ville. Ils étaient partis en Burundi pour une formation avec les anciens bonheur à courre. Alors, je vis ces jeunes dire que non, ils ont cité tous ces cas comme bien Kabila, mais je me demandais, ah bon, nous nous manquons quoi mettre sous la dent ? Il y a quelqu'un qui garde tout ça comme uniquement pour lui. Il mérite quand même, mais il a dirigé les pays par la 18 ans. Mais non, vous savez, on ne peut pas accepter, c'est pour ça que j'ai toujours décrié. Il y a les gens qui acceptent d'appauvrir la RDC qui est soi-de-riche. Et je crois que les gens, quand ils voient ça, ils sont contents, ils applaudissent pour eux, ils oublient que si on avait un État fort, normalement, on ne devrait pas manquer quoi manger. Si on avait un État fort, on ne devrait pas vivre ce que nous vivons. Mais nous avons de personnes fortes qu'à avoir un État fort. C'est l'État qui dépend des individus, au lieu que les individus puissent dépendre de l'État. Ils ne sont pas nombrés, ils ne sont qu'à 20 ou 50 personnes. Vous les connaissez ? Ils sont identifiables. Entre autres. Il y a vos prêtres de la Cinco, il y a vos politiciens du genre Kabila, Katoumbi. Les hommes dédiés, ils oublient qu'ils sont les hommes dédiés. Ils sont hommes dédiés en quoi ? Qui n'ont jamais conscientité. Je n'ai jamais entendu la Cinco appeler les gens d'intégrer leurs mains. Je n'ai jamais entendu la Cinco sensibiliser les gens de ne pas jeter les immondices d'ici et là. Je n'ai jamais entendu... Ce n'est pas les rôles d'un homme dédié. Non, c'est parmi les rôles. Non, non, on ne peut pas. Vous savez, toute église qui n'est pas en mesure de relever le défi qui gangrène la société, c'est une église à disparaître. Moi, je l'ai toujours dit, tous nous avons des responsabilités. Chrétiens, est-ce que devant votre... comment on appelle ça ? Altar, c'est hôtel, quelque chose comme ça. Pourquoi ne pas dire à vos chrétiens que quand vous mangez votre canne à cycle, les résidus ne font pas jeter... Pourtant, les fidèles suivent son face et... Exactement. Ne font pas jeter vos résidus au long de la route ou bien sur les artères de la route. Mais est-ce que demain vous allez voir un chrétien faire encore ça ? Non, personne ne va plus le faire. Quand vous dire à vos chrétiens, lorsque vous voyez que votre canneau est bouché, il faut prendre votre bêche et déboucher ça. Ils ne font même pas ça. Or, c'est ce que nous devrions tous faire. On ne peut pas attendre que les gouvernements, puisqu'ils quittent Kichassa, qu'ils quittent le bureau, que les voyants... Les voyants, en général... D'ailleurs, c'est lui le vrai mousalène. Le général Ababa n'a quitté son bureau pour te dire, levez ça. Non, quand même. Apparemment, tiens, pour Van, actuellement, je n'ai pas une position. Non, moi, je le prends comme mentor. Il n'est pas... Il n'est pas militaire, les policiers, comment il sera votre mentor ? Il n'est pas sain, je sais qu'il peut avoir aussi... Il a des difficultés comme une personne humaine. Mais quand même, si aujourd'hui, la ville a tenu face à l'ennemi, c'est lui qui a... Je vous appelle qu'il est cité dans l'affaire, ma règle. Exactement. C'est lui qui est le patron de la police au Nord-Kibou. Pourquoi ne pas être cité ? Mais moi, je crois qu'il n'a pas de messales dans cette histoire. C'est un juriste. C'est quelqu'un qui a fait le droit, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. On règle sur l'affaire Kabila, le retour du père de la démocratie, de l'alternance. Moi, je vous ai toujours dit, Kabila, c'est un citoyen comme tant d'autres citoyens. Et d'ailleurs, nous aurons bientôt, nous allons avoir les mêmes statuts quand il va renoncer à ça. Et j'aimerais voir aussi la police lui faire passer dans tout ce qu'il nous faisait passer. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, quand vous avez le pouvoir, n'utilisez pas le pouvoir d'une manière abusive contre tes administrés, contre les citoyens. Il faut bien utiliser le pouvoir. Mais je parle qu'il est le père de la démocratie. Non, il n'est pas père de la démocratie. Ça, vous devez ignorer. La Constitution nous garantit la démocratie. Et à moins que les gens ne maîtrisent pas ce qu'il veut dire la démocratie. La démocratie veut dire pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. En quoi il a été père de la démocratie ? Nous avions adopté la démocratie exactement. C'était à son avènement. Ce n'est pas grâce à lui. C'est lorsqu'il est venu. Puisque tous, nous avions accepté la démocratie. Et d'ailleurs, nous avions imposé la démocratie. Puisqu'il faut comprendre combien de fois Kabila a été l'autorité qui a été plus criuelle en RDC. Sans dévot. Non, exagéré. Exagéré comment ? Combien de jeunes qu'on a perdus dans cette ville ? Combien ? Il y a mon collègue, à son époque, qu'on a perdu. Mon collègue Lik Nkoulula. Qui a été calciné dans la maison ? On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Attendez. Combien de jeunes sur lesquels on a tiré ici ? Vous avez suivi un général ici qui a été le général le plus britannique que la ville de Goma n'a connu. L'autre ici, Placide Nyebongaloucha, qui disait... Non, pas l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, vous savez, c'est lui qui a fait revivre la police au nord qui vous s'appelle à Bavan Ang. Vous voulez ignorer les efforts qu'il y a ? Non, je ne peux pas ignorer les efforts de tout un chacun, puisque tout le monde, ils ont contribué quand même. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient. Mais il y a aussi la différence dans la gestion de choses. Il y a la différence quand les gens veulent faire les choses. Et pourquoi ne pas comprendre ? Vous savez ce qu'il avait dit ? Moi, je me rappelle, on était dans une réunion avec lui, le Placide Nyebongaloucha. Il avait dit, le général Placide Nyebongaloucha, qui avait dit, moi je suis venu protéger le pouvoir de mon frère Kabila. devant tout le monde. Et puis vous allez dire, vous êtes un général. Non, vous êtes un général dans la poche de tel ou tel autre individu. Et c'est ce qui a détruit la RDC, voyez-vous. Mais moi, quand même, j'ai toujours eu ce courage de dire les bienfaits de tout le monde et les mauvais comportements de tous les citoyens, voyez-vous. Mais il faut comprendre que si Kabila a accepté de renoncer à son droit de sénateur à vie d'office, il ouvre la brèche à la justice. Et je crois que tout ce qu'on a déposé comme plainte, il y a beaucoup de gens qui ont déposé des plaintes contre lui, les moyens, et les autres. Peut-être qu'ils sont des politiciens, peut-être qu'ils vont oublier ça. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de victimes. Nos compatriotes d'ici, en Bovéro, ici dans le site, qui ont été victimes. Et il y a même une maman qui a couché. Il y a une maman qui a couché, on avait détruit l'hôpital, je crois. En fait, c'est une histoire horrible. Et si Kabila a renoncé, je crois que toutes ces victimes auront gagné cause. Il y a beaucoup de gens qui prient qu'ils puissent renoncer à ça. Parce que nous savons qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Ça, nous devons comprendre. À moins qu'ils soient populaires en quoi. Ils ne font pas vous en foutre de la clameur publique. Puisque la clameur publique, la plupart, entre celles qui applaudissent pour lui, n'ont pas même des cartes d'électeur. Or, pour voter, il faut avoir une carte d'électeur. J'ai vu 15, 50 Koulouna derrière lui, à Kishasa. Mais ils n'ont pas des cartes d'électeur. Comment est-ce qu'ils vont te voter ? Voyez-vous. C'est qu'il faut encore réfléchir. Mais je ne suis pas là pour aussi peser. Qui peut ou qui ne peut pas gagner ? Puisque je ne représente pas les 100 et 10 millions de citoyens congolais. Merci beaucoup, Espoir. J'espère que en 2023, vous allez voter pour lui. Pour qui ? Non, moi, je n'ai pas une mémoire de poule. Je n'oublie pas facilement, c'est lui qui m'avait causé des torts. C'est dans cet entretien, j'espère que le M23 ne lâche pas, Kigali ne lâche pas. On a appris encore que le M23, les rebelles se soient affrontés au groupe d'autodéfense d'Alema 6. Pourquoi Kigali ne lâche pas comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, Kigali, lui, veut la guerre à tout prix. Il pense qu'il a déjà tout planifié, qu'il peut gagner. Et comme il a ses pions au pays, il y a cela qui lui trompe aussi. Vous savez... C'est aussi sa force, c'est-à-dire. Exactement. Vous savez, parmi la force d'une nation, c'est d'avoir une armée dissuasive. C'est d'avoir aussi quand même un service de renseignement assez efficace et fort. Mais lui, il pense que les services d'enseignement qu'on avait à l'époque, c'est le même service, ce sont les mêmes personnes. Les personnes avec qui il a collaboré, ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Il connaît la faiblesse, mais il ne connaît pas la faiblesse de la population, il ne maîtrise pas cette population. Lui, il croit que... C'est une population corrompue, c'est ça. Je ne peux pas dire que c'est une population corrompue, c'est plutôt une population ignorante. Une population qui ne maîtrise pas les dangers qui planent sur le Congo. Mais attention, au moins aujourd'hui, 60% s'est déjà éveillé. Les gens commencent à prendre conscience. Et moi, je me dis, si je parvenais à mourir même demain, mais j'ai déjà réalisé quelque chose. J'ai déjà quand même contribué à l'éveil national. Et moi, je peux dire à Kabila, à Kagame, qu'il y a un danger aussi devant lui. Et le danger devant lui, c'est cette population majoritairement jeune. Et il a encore la chance de plier le genou, de fléchir son genou et demander pardon, va le pardonner. Cette population va faire quoi ? Il va aller à Kigali ? Mais on peut aller même au-delà de Kigali. Vous savez, il y a trois pays les maîtres ensemble, c'est ça la province Nord-Kivu. Le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Les trois petits pays les maîtres ensemble, c'est ça le Nord-Kivu. Et si on donnait les armes uniquement qu'à la population du Nord-Kivu, on dit, prenez-vous en charge. C'est comme Moselle, Laurent Désiré, les voyants qui ne salient pas ça, personne n'a. Mais les voyants ne mèrent pas chez nous, ils sont toujours vivants dans nous. Comme il n'avait fait qu'il chasse ça, pour faire partir leur dieu, il avait dit à la population, prenez même les moyens de bord pour chasser l'ennemi partout là où ils se retrouvent. Si on disait ça à la population du Nord-Kivu, prenez même les moyens de bord. Si vous avez votre malaxère, votre couteau, votre flèche, utilisez ça contre l'ennemi. Et l'ennemi va partir. Au bout, tu seras le commandant. Tu vas commander, disons, diriger les opérations. Je ne sais pas, nous, nous sommes les démocrates. C'est à la population de dire, toi, nous te choisissons comme notre commandant. Et vous vous tenez toujours d'aller à Kigali. Est-ce que cette guerre-là, vous êtes réelle ? Nous ne voulons même pas aller à Kigali. Si nos autorités réfléchissaient comme il faut, si les conseils de nos autorités avaient le temps de réfléchir sur le Congo, à part seulement prendre l'alcool, des belles filles, autre chose, s'ils réfléchissaient sur le Congo, il y a quelques robinets qu'on peut verrouiller, c'est fini. C'est fini pour le régime de Kigali. Mais comme Kigali a ces personnes au pays, qu'ils commanditent, des personnes qu'ils disent... Non, mais c'est actuellement l'homme fort de la région. Il n'est pas un fort chez moi. Il est un fort chez lui, pas chez moi. Il est un fort devant ces personnes. Il est le seul coque devant les personnes qu'il dirige, pas devant moi. Et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, il n'est pas même l'homme fort dans les Rwandais en général. Il y a certains Rwandais qui ne sont pas d'accord avec lui. Voyez-vous ? Ce ne sont pas les œufs de l'air seuls. Il y a beaucoup qui sont à Kigali qui ne partagent pas sa philosophie. Et d'ailleurs, moi, je dirais que les œufs de l'air n'existaient même plus. S'ils existaient, c'était le moment d'aller chez Zé. Voyez-vous ? Celles-là qui se disent « œufs de l'air », ce sont les fausses œufs de l'air. Les vrais œufs de l'air, je crois qu'ils n'existaient plus. S'ils existaient, mais ils devraient partir chez Zé. Ils n'existaient pas. Où est-ce qu'ils vont passer ? Est-ce qu'ils ont manqué au passé ? Où est-ce que leurs frères passent pour attaquer le Congo ? Pourquoi ne pas prendre les mêmes chemins ? Et où est-ce qu'ils avaient passé quand ils étaient unisistes ? Non, l'armée rwandaise. On dit que les œufs de l'air sont des rwandais. C'est que l'armée rwandaise, c'est leurs frères. Même les Congolais. Les rwandais sont nos frères quand même. Non, il faut comprendre qu'on parle de frères, on parle de frères de quel genre ? On ne parle pas de frères du genre les gens les pensent. Non. C'est pourquoi moi je dis aux gens, on devait avoir une mémoire d'éléphant, pas une mémoire de poule. Pas une mémoire de poule. Et aujourd'hui, moi je préfère un œuf de l'air qu'un militaire rwandais. Mais oui. Mais tu as une tendance, tu n'as pas une tendance par exemple ? Je ne peux pas avoir une tendance. Je ne peux pas avoir une tendance puisque... Mais tu connais certains œufs de l'air ? Je ne les maîtrise même pas, je ne connais même pas s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Pourquoi vous choisissez les œufs de l'air que les rwandais ? Oui, parce qu'il faut comprendre que les deux d'abord ont commis des crimes au Congo. Ça, il faut comprendre. Les deux de l'air ? Exactement. Il y a certains qui ont commis des crimes au Congo. Et entre les deux mots, on choisit les moindres mâles. C'est les moindres mâles ? C'est les œufs de l'air, c'est ça ? Non, je ne juge pas. Je ne juge pas. D'ailleurs, moi je n'ai pas de décision à prendre. Mais moi je l'ai dit, entre les deux mots, on choisit les moindres mâles. Et les moindres mâles, je crois, ça revient aux gens des jugés. Les moindres mâles, c'est quoi ? Entre les œufs de l'air ou bien l'armée rwandaise. Ancien chef d'état-major de l'FRBC, même chef d'armée au Rwanda, James Kabarebo, actuellement conseiller spécial, je crois, en matière de sécurité, voilà, du président Kagame. Aujourd'hui, vous l'avez vu, Pinglet, Tupé, dans les rapports de Human Rights et autres, vous l'avez suivi ? Ces rapports, en tout cas, l'acquise de commander cette guerre de M23 depuis Kigali. Une opération, d'ailleurs, qu'on a dénommée le Nord-Kivu. Non, puisque, vous savez, dans leur misère, dans leur misère à Kigali, ils disent que leur frontière n'est pas ce que nous voyons, c'est au-delà. C'est dans les walikas, les quelques comme ça. Donc là où on est, c'est le Rwanda. Et ils pensent que... Donc là où on est maintenant... C'est ça, c'est ça les programmes qu'ils ont commencé chez eux. Ils commencent à enseigner à leurs enfants, le Nord-Kivu, c'est notre parti. C'est vrai, vous avez des prêtes. Exactement, vous avez vu la vidéo là où les foutrons Kabarebe devant certains étudiants qui ne veulent pas prendre conscience. Vous savez, les régimes vont passer. Kigali, Kagame va passer. Les régimes de Tsékedi vont passer. Mais nous devons comprendre que nous devons vivre ensemble. Ça, c'est un devoir, puisque la nature-là voulue que nous soyons ensemble. Mais lorsque vous développez des velléités expansionnistes au sein de la jeunesse, pensez-vous que nous, au Congo, on dort. Mais on ne dort pas aussi. Nous, on se prépare aussi, voyez-vous. Ce qu'il faut aussi comprendre... Mais qu'est-ce que vous vous dites aux Congolais, aux jeunes ? Non, les Congolais... Si les vendredisent cela, et vous vous dites... Non, vous savez, moi, je fais... Nous, la population, nous faisons ce qu'on peut faire. C'est aux autorités aussi de définir qu'est-ce qu'ils doivent laisser à la population comme héritage, voyez-vous. Il y a quelques jours, on a suivi... Il y a un Congolais qui avait dit, « Non, voilà, Perva, lui, c'était d'ailleurs Mouzito qui était revenu sur ses propos en disant « Non, voilà, il faut faire la guerre au Rwanda. » Il y a des fois, il y a des fois, il y a des... Il y a aussi un Congolais qui a dit « Non, voilà, faire la guerre au Rwanda et le prendre pour que ça soit, je crois, le 46e territoire. » Non, si le plat historique, le Rwanda, c'est une province de la RDC. Vous exagérez aussi. Non, je n'exagère pas. Quelqu'un m'a dit récemment qu'il y a les thés rwandais au Congo. Et vous, vous dites que le Rwanda, c'est une province de la RDC. À l'époque d'Abi Arimana, on s'est mouvé au Rwanda. On s'est mouvé au Rwanda, on pouvait dormir au Rwanda, manger au Rwanda, de même que les Rwandais, on pouvait dormir ici et manger ici. Et comme vous le savez, les Rwandais ne peuvent jamais vivre sans la RDC. Mais la RDC peut vivre sans les Rwandais parce que nous, nous avons tout chez nous. Si on avait les autorités qui réfléchissent sur de quoi nous voulons faire de la RDC, qu'est-ce que nous voulons faire de la RDC, qu'est-ce que nous voulons faire de la RDC, devienne quoi ? On peut vivre sans les Rwandais. Mais comme nous avons certaines personnes commanditées par Kigali, lorsque vous venez faire ça, elles vous contrecardent puisqu'elles savent que je vais avoir mes intérêts qui vont venir de gauche. Je suis le grand transporteur, je suis le grand commerçant. Et moi, je crois, comme Kigali développe ses velléités expansionnistes, nous nous disons à la population de bien se préparer et protéger l'intégrité du territoire national. Nous avons encore des minutes. Mais nous devons comprendre une seule chose. L'avenir nous donnera raison. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Enrêt, c'est là qu'on veut très conclure. Mais avant qu'on se quitte, on parle un peu politique pendant des minutes. Dans moins de 30 secondes, parce qu'il y a quelques questions que je vais poser, M. Moïnouka. C'est quoi votre analyse par rapport à la situation politique à six mois d'élection ? En fait, quand nous voyons comment est-ce que c'est redéfinie la carte aujourd'hui chez nous, moi, je veux dire que les deux camps, ils ne veulent pas aller aux élections. Les deux camps sont au pouvoir. Je parle des camps de l'opposition et des camps au pouvoir. Ils ne se préparent pas tous aux élections. Mais aussi... Parce qu'il y a Fayoulou qui a... qui s'est dit n'est pas... Non, Fayoulou va postuler. Il va postuler. Je n'ai jamais cru à la position de Fayoulou. Il va postuler. Puisque je ne vois pas Fayoulou accepter de laisser un célèbre député dire que c'est quoi partir comme ça. Je ne le vois pas. Moi, je suis c'est qu'il va postuler. D'accord. Disons, Katonli, Cessan, Fayoulou. Il y a le président Tchissé qui dit. Il y a les sénateurs aussi, malgré qu'ils semblent être repensés par les affaires judiciaires. Mais on les prend là. On ne sait pas Kamer et qui est là. Non, Kamer, lui... C'est moi qui pose des questions. Exactement. On ne parle pas de Kamer dans cette émission. Parmi les cinq candidats que j'ai cités, tu votais la boucle. Le vote est secret. Le vote est secret. Là, on n'est pas dans l'alien. Exactement, mais le vote est secret. Et c'est interdit d'influencer les autres. C'est qu'on laisse... Ça est 10 millions de choisir eux-mêmes leurs candidats. Voyez-vous. C'est que moi, je ne veux pas dire que je vais voter pour Tchissé Kedi, pour Kamer, pour Fayoulou, pour Katoumbi, je ne sais pas qui. Non. Tu aimes pour Tchissé Kedi ? Je suis apolitique, mais j'ai les devoirs civiques sur lesquels je dois répondre. Qu'est-ce que le Pézat Tchissé Kedi à Zobétabi, à Zobétamabe ? Je ne fais pas campagne pour Tchissé Kedi. Je laisse seulement aux gens... Moi, personnellement, dans certains secteurs, à Zobétabia, et dans d'autres secteurs, à Zobétamabe, puisque les personnes qui devraient l'orienter, qui devraient les conseiller, ne font pas bien leur travail. Si moi, j'étais le conseiller du chef, je devrais lui dire, chef, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas gagner les élections. Mais il y a d'autres qui sont là uniquement, c'est pour applaudir. Or, quand vous applaudissez pour le chef, vous l'orientez mal. Il faut dire au chef, ici, ça ne va pas, ici, ça va. Si le plan sécurité, moi, je l'encourage, mobilisons toujours les jeunes, que nous puissions avoir une armée forte, puisque c'est parmi ces vœux. Et c'est le plan sécurité, oui, la sécurité n'est pas encore établie chez nous, comme nous voulons, puisqu'il y a Ayumbi ont dit toujours les gens, dans les Gréas-Noronti, toujours les gens, les A23 sont toujours là, mais quand même, si on était avec Abidon, on devrait déjà filtrer les efforts d'essai. Quand même, je félicite sur certaines questions, mais quand même, moi, je laisse à la population de bien choisir leurs dirigeants. Et aussi, moi, je veux dire au chef de l'État, s'il aura le deuxième mandat, il faut bien revoir quand même son bureau, pour ne pas pleurer des mains comme Kabila, qui a manqué 15 personnes avec qui il va travailler. Il y a quand même des personnes qui savent réfléchir. Il y a des personnes qui peuvent orienter... M'en faut la mou yomou, car c'est quoi, Moutiri ? Moutiri ? C'est un député ? S'il vous plaît. Moutiri, c'est un député ? S'il vous plaît, M. Aspire. Qui mérite mieux ? Vous devez comprendre que parmi les députés que la ville de Goma a donnés, trois ne vont pas revenir comme députés. Je ne veux pas citer leurs noms pour les plébiscités. S'il vous plaît. Mais trois entre eux ne vont pas revenir. C'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie, mais je ne veux pas citer tel ou tel autre. ne vont pas revenir. Non, je ne veux pas citer les noms des gens pour faire campagne à eux. Mais ces gens, je vous dis trois entre eux... Mais comme vous dites, c'est vrai, soit cinq, mais vous dites... C'est que deux vont revenir et trois doivent oublier. Et c'est le vous qui ont bien bossé. C'est aux gens des jugés. Moi-même, je ne... C'est le vous. Je ne pose pas la question. Je sais à vous. Exactement. Je ne veux pas faire campagne aux gens, dire que tel a bossé, tel n'a pas bossé. Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même certains députés qui ont parlé d'eux ici. On a vu leur popularité monter comme ça. Et du coup, il y a certains téléspectateurs qui disent, mais vous parlez de tel, il faut parler aussi de nous. Non. Nous ne faisons pas campagne pour les gens. Mais nous avons quand même... De qui ? De moutils. Il n'est pas connu. Ma grand-mère ne... même pas si Moutil, c'est un député ou pas. Vous avez suivi un fou, là ? Oui, je l'ai suivi. Je connais un jeune barbare de la ville. Vous avez suivi Patrick Moyam ? Oui, j'ai suivi. Je sais, c'est... Un jeune qui s'est fait populaire. Qui s'est fait populaire, ça veut dire ? Ça veut dire c'est un jeune qui s'affiche dans la ville. Et puis... Bon, la population va décider. Vous avez suivi Fourobouta ? Oui, c'est le député star de la ville. Star, ça veut dire ? Un député avec notre aide. Et quand c'est quoi, vous l'aviez suivi aussi ? Oui, c'est un député qui essaie de parler de la matière sécuritaire. Et après ? Non, moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. Merci, mesdames et messieurs. On laisse seulement la chance à la population de décider, mais je crois que trois entre eux ne vont pas revenir. Qui sont ces deux qui vont revenir ? C'est l'OVON. Qui se prépare avec tout ce qu'ils ont déjà eu. Ils peuvent intégrer l'agriculture, ils peuvent intégrer la pisculture, la pisculture, coupe-couture, intégrer même l'armée, autre chose. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué la politique. Ils ont échoué la politique. Ils ne maîtrisent pas la politique. Ils veulent dire quoi ? Ils pensaient que la politique, c'est s'enrichir. Et la définition de la politique en RDC, ils disent la politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est que même si on te donne un million, on dit la population d'or qui vous, c'est mon intérêt. Ils ne savent même pas c'est quoi la politique ? Là, vous voulez parler de qui ? Non, je parle de tous ceux-là qui sont partis s'enrichir en politique. Par les palissades, ça coûte cher. Même toi aussi, tu ne peux pas refuser ça. Les palissades ? Oui. Vous savez, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Les gens me sollicitent d'intégrer mon parti politique. Quel parti, par exemple ? Venez, on va faire des toits comme ça. On a vu vos collègues courir. Il y a Sélection Partie chez FDC, chez Moukouégué. D'autres sont partis, je ne sais pas où. C'est quel parti qui vous a contacté ? Vous savez, moi je... S'il vous plaît, c'est quel parti qui vous a contacté ? Je ne veux pas faire plébisciter les partis. Je ne veux pas plébisciter tel ou tel ou tel parti. Non, allez-y, sautez, ils ont ton numéro. Facile, ils peuvent te contacter. Comme ils m'ont contacté, ils ont vu mon numéro sur les nets, voyez-vous. Mais moi, je me dis, ce n'est pas le moment pour moi d'intégrer le monde politique tant que nous avons les politiciens pourris. Les mêmes gens, c'est eux qui reviennent toujours et certains jeunes qui essayent, ils sont toujours coincés. Moi, je ne veux pas danser pour telle ou telle autre personne. On finit cet entretien et j'ai sali tous les efforts en tout cas qui ont été fournis par tous les élits des GOMA, entre autres, Patrick Mounioumon, Josué Moufoula, Iber Fourogouta, Kassé Koua, Jean-Baptiste et Elvis Moutiri. Ce sont nos élits qui nous représentent au niveau national. Coup de chapeau à vous. Donc, voilà. Merci. Nous, c'est les Congos ou Ria. Trois entre vous, oui, trois entre vous, vous devez vous préparer d'intégrer l'agriculture ou pas. Est-ce que vous pouvez me citer ces trois ? Parce que vous insistez. OK, vas-y. Vous les avez déjà cités. S'il vous plaît. Vous savez, le chef de l'État, c'est ce qu'il a dit, la voix derrière. Bon, quelquefois, ce qu'il dit, il mobilise les jeunes, mais personne ne comprend pas. Il dit, les jeunes, vous devez vous approprier le processus électoral. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par l'État ? Il voulait dire, c'est mon boutiste, ces vieux qui sont venus. On a des jeunes qui sont là. Ces vieux qui sont venus avec tel, tel. Ils ne vont plus revenir. Vous savez, ce qu'il lui pensait, c'est que comme il vient, il est nouveau venu à la gestion de la République, il pensait qu'il va trouver quand même le politicien qui aime le Congo. Il s'est rendu compte que ce sont des bautours qui sont autour de lui. Merci. Merci beaucoup. Ils sont là qui ont gaspillé l'argent du Trésor public. Merci. Aucun député n'a jamais produit un rapport depuis qu'ils partent en vacances. Ils ne produisent même pas les rapports puisqu'ils ne racontent même pas la base. Or, quand on donne vacances aux députés... On va organiser une émission spéciale pour parler de ces élus où on va parler élection. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Bon dimanche à tous et à toutes. Aspire, merci d'avoir été là. Merci pour le...